La détection précoce des maladies du foie liées à l'alcool peut s'avérer difficile et les signes et symptômes sont souvent légers au premier stade. Si votre médecin soupçonne des dommages potentiels à votre foie dû à l'alcool, il organisera généralement des tests sanguins et une échographie pour vérifier le fonctionnement de votre foie. Votre médecin vous parlera également de votre consommation d'alcool. Il est important d'être honnête sur la quantité et la fréquence de votre consommation d'alcool pour éviter d'autres tests inutiles, mais aussi pour ne pas rater un éventuel traitement. En plus des analyses de sang et de l'échographie, votre médecin peut également vous recommander d'autres examens tels qu'un tomodensitogramme, une IRM ou une biopsie du foie. Tous ces tests peuvent être utiles pour examiner votre foie afin de détecter d'éventuelles blessures ou lésions et d'exclure d'autres causes de maladies du foie. ... Si votre foie ne remplit pas correctement ses nombreuses fonctions, le reste de votre corps peut rapidement être affecté par le manque de nutriments et l'excès de déchets présents dans votre sang. La fatigue, la perte d'appétit, le jaunissement de la peau et des yeux, l'enflure de l'abdomen, les saignements internes, la confusion et l'insuffisance rénale sont fréquents. Ces symptômes peuvent varier selon le stade de votre maladie du foie liée à l'alcool. La maladie du foie liée à l'alcool peut être décomposée en stade. N'oubliez pas qu'il peut y avoir chevauchement des stades. Si elle est détectée tôt, les dommages du foie minimes peuvent être inversés. Le stade le plus précoce et le plus courant de la maladie du foie liée à l'alcool est appelé stéatose hépatique. La stéatose hépatique désigne une accumulation excessive de graisse à l'intérieur des cellules du foie, ce qui rend plus difficile le fonctionnement du foie. À ce stade, les symptômes sont souvent peu nombreux, mais il est fréquent de ressentir une fatigue et une faiblesse générale. Cette accumulation de graisse à l'intérieur des cellules du foie peut également entraîner une hypertrophie du foie, appelée hépatomégalie, qui peut provoquer une douleur ou une gêne dans la partie supérieure droite du ventre. Toute personne qui consomme de l'alcool en excès peut développer une stéatose hépatique. En général, la graisse dans le foie diminue lorsque vous arrêtez de boire. Le deuxième stade de la maladie du foie liée à l'alcool correspond à une inflammation ou à un gonflement du foie et à des lésions des cellules du foie, connues sous le nom d'hépatite alcoolique et de stéatohépatite alcoolique. Des douleurs abdominales, la fièvre, la faiblesse, la nausée, le vomissement, une perte d'appétit et le jaunissement de la peau et des yeux sont des symptômes courants. L'hépatite alcoolique peut être légère ou grave. Dans sa forme grave, la maladie peut survenir soudainement, par exemple après une consommation excessive d'alcool et peut rapidement entraîner des complications potentiellement mortelles. L'hépatite alcoolique grave et la cirrhose liée à l'alcool sont considérés comme les stades les plus graves de la maladie du foie liée à l'alcool. Tout ce qui endommage le foie pendant de nombreuses années peut entraîner le développement de tissus sécatriciels dans le foie. La fibrose est le premier stade de cicatrisation du foie. Lorsque le tissu cicatriciel s'accumule de façon significative et occupe la majeure partie du foie, on parle de cirrhose. Les symptômes de la cirrhose comprennent une pression élevée dans la veine porte, une hypertrophie de la rate, une accumulation de liquide dans le ventre, des saignements internes et une confusion. Les personnes atteintes de cirrhose courent un risque accru de développer un cancer du foie et d'avoir besoin d'une transplantation du foie. Il a été démontré que la consommation d'alcool augmente le taux d'endommagement du foie et le risque de cirrhose chez les personnes qui ont déjà une maladie du foie. Par conséquent, il est fortement recommandé de ne pas boire d'alcool si vous êtes atteint d'une quelconque forme de maladie du foie. Il est important de parler avec votre médecin de votre consommation d'alcool et de ce que vous pouvez faire pour prévenir d'autres dommages au foie. Pour de plus amples renseignements sur les différents stades de la maladie du foie liée à l'alcool, veillez consulter le site web foie.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada